Il y a aujourd'hui sur le territoire national une crise de personnel médical notamment chez les radiologues et donc on s'est retrouvé au 1er avril avec aucun radiologue dans nos murs et pour parler à ce manque de radiologues il a fallu qu'on en fait trouve des méthodes et qu'on les mette en place pour pouvoir continuer les examens de radiologie notamment l'échographie qui se fait en fait avec un radiologue en présentiel et l'utilisation du robot Melody nous a permis en fait de continuer à faire ces examens là avec un radiologue à distance. Je suis venu faire une échographie abdominale et on m'a prévenu que je faisais une échographie avec un médecin qui n'était pas dans l'hôpital aujourd'hui. Alors vous êtes prêts ? On va pouvoir aller s'installer. Allez-y, allongez-vous. Alors voici le docteur Dabadi qui va vous faire votre échographie. Bonjour, je suis le docteur Dabadi, je fais de la télé radio et de la télé échographie depuis plus de cinq ans donc vous voyez pas d'inquiétude. Madame Patricia va s'occuper de vous et elle va me servir de bras armés pour faire cette échographie. Je prends le bras du robot sur lequel est fixée la sonde que le docteur Dabadi va bouger de chez lui pour effectuer l'examen. On est vraiment trois personnes, c'est-à-dire la personne qui manipule le robot, le patient et le radiologue et on a besoin de tous interagir ensemble donc cette machine nous permet de réaliser l'examen dans des bonnes conditions et pour avoir des bons résultats. C'est comme si j'étais à côté de lui. La visioconférence c'est la télétransportation de l'intelligence du radiologue et ça c'est extraordinaire parce qu'on peut déplacer le métier de radiologue dans des endroits un petit peu on va dire extraordinaires. Oui voilà très très bien, ne bougez pas monsieur. Voilà très très bien. Vous arrêtez de respirer sans gonfler. Vous gonflez un peu tout doucement. Stop. Parfait. Je trouve que ça fonctionne très bien, la communication est bonne, j'entends bien le docteur. Aujourd'hui on réalise un petit peu plus de dix examens par jour ce qui est en fait trois ou quatre examens de plus que ce qu'on faisait avec les radiologues. Ce qui n'est pas négligeable quand on connaît le temps d'une échographie qui est entre 20 et 30 minutes. Nous en échographie on a la problématique de l'examen clinique. C'est-à-dire qu'au-delà de l'examen technique de la lecture de l'image éco, on a aussi besoin d'avoir une relation, d'humaniser en fait l'examen et de conserver ce lien visuel et auditif entre l'expert et le patient. Et aujourd'hui la solution de visioconférence de Huawei nous a permis en fait de garder ce lien très prononcé entre le médecin et le patient. On a évité grâce à la visio de déshumaniser complètement l'examen clinique d'échographie. Lorsque ADECOTEC est venu nous voir, le partenariat s'est fait vraiment naturellement. L'innovation que Huawei pouvait proposer à ADECOTEC et associée au robot Mélodie, pour nous c'était vraiment innovant et naturel. Pour nous, en tant que société spécialisée dans la télémédecine, c'est vraiment la précision des outils qui sont mis à disposition, une vidéo de haute définition même en 4K, la possibilité d'avoir un son très précis pour fluidifier les échanges des utilisateurs de la solution de visioconférence et bien évidemment, on oublie de le dire, la sécurisation des stations de visioconférence qui aujourd'hui sont tout à fait adaptées pour un usage en centre hospitalier qui est de plus en plus exigeant quant aux données patient et nous on a retrouvé tous ces éléments-là dans les visioconférences qui sont proposées par Huawei. Voilà, j'ai terminé. L'examen s'est très bien passé, on a très bien vu les reins et la vessie, pas de problème particulier. Vous montrez ça à votre médecin. Pas d'inquiétude surtout, reins, vessie, échographie satisfaisante. Voilà monsieur. Merci beaucoup docteur. Ça nous facilite la vie d'avoir la télémédecine, ça nous facilite les déplacements, ça nous facilite les temps d'attente et ça nous apporte un accès aux soins plus à proximité. Ce qui fait toute la force de Huawei aujourd'hui, c'est l'accompagnement des clients. Notre force c'est la R&D, c'est de pouvoir s'adapter à notre client. Ça c'est vraiment important. On a eu la chance nous, c'est vrai, de travailler avec les équipes Huawei qui étaient très à l'écoute de nos demandes en matière de R&D. Donc on a pu optimiser vraiment les systèmes de visioconférences pour qu'elles soient adaptées au milieu hospitalier et à la pratique de la télécographie. Et au-delà de ça, on a régulièrement des discussions, des échanges sur la partie communication, ce qui permet de valoriser aujourd'hui le partenariat entre Adéchotech et Huawei. Et pour une petite société comme nous, pour une PME française, c'est quand même assez bénéfique de pouvoir discuter aussi librement avec une grosse multinationale comme Huawei.